Bonjour à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Lettre ouverte Adressée au Présent de la République M. Asimogouita Concernant l'article 46 du projet de nouvelle constitution Paris le 2 mai 2023 M. Asimogouita Président de la Transition Chef de l'État du Mali Par la présente, nous sollicitons votre attention s'agissant de l'article 46 du projet de nouvelle constitution. En effet, celui-ci dit que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de candidature. En tant que membre de la diaspora, il nous a permis de penser, M. le Président de la Transition, chef de l'État, que cet article est discriminatoire envers les Maliens établis à l'extérieur ainsi que pour leurs enfants nés hors du Mali et ne possédant une double nationalité. Les données les plus récentes estiment à plus de 10 millions le nombre de Maliens vivant à l'extérieur. Adopter l'article 46 en l'État serait la privée serait une façon de la priver d'une partie de leurs droits civiques et démocratiques. Nous estimons, M. le Président de la Transition, chef de l'État, que cet article serait contraire à la grande tradition migratoire du peuple malien, remontant bien avant la période précoloniale où les marchands de certaines ethnies dominaient les échanges commerciaux au Sahel. Contraire même à l'article 1 du projet de constitution qui garantit que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l'ethnie, le sexe, la religion ou l'opinion politique est prohibée. De ce fait, nous subirions une double stigmatisation dans nos territoires d'accueil et sur notre terre d'origine. Et nous sais, M. le Président de la Transition, chef de l'État, de rappeler que Les Maliens établis à l'extérieur ont toujours contribué au développement du Mali, quel que soit leur statut et leurs difficultés. Qu'ils viennent au quotidien, cela souvent au détriment de leurs enfants et de leurs familles, qui d'ailleurs leur reprochent de nous sacrifier exclusivement pour le Mali. Pour preuve, personne ne pourra contester notre statut de premier bailleur de fonds pour le Mali. Notre contribution en 2018 est de 7,7% du PIB du Mali, soit 812 millions d'euros. Sur ce montant, 245 millions d'euros provenaient de la diaspora malienne en France, très supérieurs à l'aide publique au développement. Selon la Banque mondiale, le Mali occupe la neuvième place des pays recevant le plus d'argent de la diaspora et en troisième place des pays d'Afrique francophone. Dans nos villages d'origine, les Maliens établis à l'extérieur ont pratiquement remplacé l'État dans l'accès aux infrastructures de base. Priver les doubles nationaux d'une partie de leurs droits civiques, c'est aussi sanctionner ces villages-là. Notre seul tort serait-il de vivre à l'extérieur du Mali ? Il nous a permis de penser, M. le Président de la Transition, chef de l'État, que ceux qui ont écrit cet article n'ont peut-être pas suffisamment été informés de la réalité des Maliens de l'extérieur et de leur rapport à notre nation. Il nous suit de rappeler que les pays ont tenté l'aventure entre les citoyens de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont tous abouti à des tensions sociales dont nous devons préserver notre pays de ce moment critique. Nous partageons tous l'objectif de réunir tous les fils et toutes les filles du Mali autour de la paix, de l'unité du Mali et de notre devise nationale qui est un peuple, un but, une foi. Nous vous remercions pour votre attention, M. le Président de la Transition, chef de l'État. Et vous prions d'agréer l'expression de notre très haute considération. Les associations signataires sont Coordination des associations des ressortissants de Sikasso en France Coordination des associations des ressortissants de Siego en France L'association des villages de Barono au Congo L'association des huit villages de Barono au Gabon Coordination des associations de Barono en Chine Coordination des élus français d'origine malienne Association de développement de Bènehou Niagate en France Association Kaïsien de développement Coordination des associations de Barono en Côte d'Ivoire Association de développement de Bènehou-Fichero Association de développement de Samouti en France Association de développement de Samy en France Association de développement de Maragnare Association de développement de Kandekara Association de Sept-Villages de Barounou en France Collectif Fraternité Franco Association Gélécane de Ouassoulou, France Association de développement SOS Mali Association de développement de Waïnka en France Association Diaspo Vision France Fédération internationale des femmes soninguées Coordination des femmes et jeunes africains en France Association de Kanta Sigi France Association Kitta Blomba Association de Barouli Coordination des associations de Barounou aux Etats-Unis Association Patriotite pour la souveraineté du Malais Association Intégrée, Développée, Agir Droit ici et là-bas, Diel Association Mandiankafo France Collectif des femmes de l'intégration et le développement Fédération des associations africaines en Europe Debout pour le Mali Agir pour l'intérêt collectif du Mali Association des jeunes franco-maliens Gambanaro international Graines d'Afrique Club Kandebaba Silla Kandebaba Silla Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada